Réacteur à eau pressurisé européen Et très vite Siemens qui sentait que ce n'était pas forcément très bon comme projet Maintenant on dit réacteur eau pressurisé évolutif évolution par rapport aux anciens réacteurs En 1998 il était estimé à 1 milliard 8 euros C'était passé déjà en 2003 à 3 milliards Au moment de l'enquête publique 3 milliards 3 Il y a deux ans EDF a reconnu 10 milliards et demi Si on prend la vente de la France à l'Angleterre Bravo, c'est-à-dire de EDF à British Energy Sa filiale, EDF se vend à elle-même Le réacteur En Angleterre, les deux réacteurs sont évalués Selon les estimations entre 24 et 31 milliards Le Crilan a occupé le site On a été chassé par la force armée C'est pas nouveau Mais on avait aussi un groupement foncier agricole Comme au Larzac Et donc ça a considérablement ralenti les travaux Pour exproprier le GFA Et que des paysans normands abandonnent leurs terres Propriétés individuelles à un collectif C'était pas rien Et donc ils ont été obligés de prendre sur la falaise De la ramener du niveau 86 mètres au niveau 16 mètres Ils ont poussé la rocaille, les rocs, sur la mer Ils ont occupé 36 hectares sur la mer Ils avaient envisagé de construire 4 réacteurs Et c'était le plus petit endroit de tous les sites prévus en France Alors pour l'eau Le dôme que l'on voit, c'est le dôme de l'EPR ? Oui, le premier, on devine Le dôme, c'est l'EPR Les autres, c'est les deux, c'est les premiers On ne les voit pas d'ici Il aurait fallu y aller en bateau Alors, on pompe l'eau de la mer Pour refroidir Puis on passe par le bassin de tranquillisation devant la centrale Parce qu'il y a des tempêtes, il y a de la houle souvent Donc il faut tranquilliser l'eau Et on rejette, on rejette ensuite Par une canalisation, une autre canalisation Un peu plus loin Et l'eau est réchauffée en moyenne de 16 degrés C'est le vent qui dit ça Là, l'usine de la Hague La Hague, donc on ira demain Et donc cette usine A des rejets beaucoup plus importants Que les réacteurs d'une centrale nucléaire On dit que pour le tritium C'est l'équivalent du rejet en fonctionnement normal De tous les réacteurs dans le monde Ils ont stocké actuellement des tonnes de litres d'eau Comme ça a pollué Donc actuellement il y a un grand débat à Fukushima Qu'est-ce qu'on en fait ? Le gouvernement et les autorités de sûreté Disons, les rejettent à la mer Et les syndicats de pêcheurs disent non Et ils se battent pour que l'on ne rejette pas ça dans la mer Au Japon ? Au Japon à Fukushima Un traité de 1998 Applicable dans les 20 ans On y est aujourd'hui Et ce n'est pas fait Donc qu'on réduise vers zéro Les rejets radioactifs et chimiques Dans l'Atlantique Nord Les deux pays qui s'y opposent Devinez La France et l'Angleterre Le corps humain est constitué à presque 75% d'eau Donc si on est en permanence Si on subit un transit d'eau trissier Plus ou moins de façon permanente On ne peut pas exclure qu'il y ait des effets sur la santé Je suis venue au village de Flamanville Parce qu'ici, à Fukushima, il y a deux installations nucléaires Très importantes en France L'une c'est la centrale de Flamanville Où il y a déjà deux réacteurs Et un troisième en construction Qui s'appelle l'EPR C'est tout près du village Et je voulais le voir le plus près possible Et puis il y a une autre installation nucléaire proche Qui est à la Hague Et qui est le modèle en fait D'une usine semblable Qui est en train de se construire au Japon Arokashomura Et je vais aller voir cette installation nucléaire également Comme je suis farochement opposée au nucléaire maintenant Je veux montrer ma solidarité Et me battre Et témoigner de ma solidarité Avec les gens qui, dans les environs Se battent contre ces deux installations nucléaires Avec cette expérience de Fukushima Où il fallait On a risqué de devoir évacuer Un nombre incroyable de millions d'habitants J'ai compris que le nucléaire était beaucoup trop dangereux Qu'au Japon en tout cas Il fallait absolument arrêter toutes les centrales Et puis je pense que non seulement au Japon Mais dans le monde entier Il faut arrêter les centrales Et quand je dis le monde entier Cela comprend la France Je crois que pour le monde entier Pour la France Pour les Japonais Pour les Français Pour tous les habitants du monde C'est très important d'arrêter le nucléaire Que cela les sauvera de grands dangers Et je crois qu'il faut opérer La transition énergétique Vers les renouvelables Le plus vite possible Pas seulement en France Mais dans le monde entier Une France comme les Etats-Unis d'ailleurs S'est engagée résolument dans la voie du nucléaire Et je pense que c'est une erreur Quand on pense aux accidents Comme Trumala Island Comme Tchernobyl Maintenant il y a eu Fukushima Je crois qu'il est temps Que la France révise sa politique énergétique Les renouvelables Elles ont un avantage C'est qu'elles ne produisent pas De rayonnement radioactif Elles n'irradient pas les gens Toutes ces victimes Des irradiations Elles disparaissent Il n'y en aura plus A partir du moment On renoncera au nucléaire Donc il faut maintenant S'engager résolument Dans la voie des renouvelables Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada